Ce sont présentement les championnats du monde de patinage artistique à Los Angeles et Radio-Canada détient les droits de cet événement en exclusivité. Jeudi, la jeune sensation de Toronto, Patrick Chan, a terminé deuxième médaille d'argent. Ouais, Patrick Chan, un gars étonnant qui parle cantonais, anglais et français. Patrick Chan n'a que 19 ans. Il est né à Ottawa de parents immigrants de Hong Kong. Des parents qui ont rapidement compris les doux solitudes au Canada. Car Patrick peut s'adresser autant à ses fans anglais que français. Depuis ma naissance, mon père m'a parlé en français. Et je suis allé à une école française tout le temps, depuis la première année. Champion canadien en titre, champion du dernier Skate Canada et du dernier Grand Prix de Paris, Patrick Chan est devenu le nouveau visage du patinage artistique chez les hommes au Canada. Et surtout depuis la retraite inattendue du champion du monde en 2008 et médaillé de bronze à Turin, Jeffrey Bottle. Il me reconnaissait, mais il ne me voyait pas comme un idole ou comme une image du Canada. Parce qu'ils avaient toujours Jeff. Jeff était vraiment comme le héros du Canada. Il était vraiment un bon modèle et un bon exemple pour tous les jeunes. Mais quand il a pris sa retraite, tout son spotlight est venu sur moi. Et toutes ses responsabilités sont tombées sur moi. Sans même tenter de quadruple saut, jeudi soir dernier, Patrick Chan a enlevé la deuxième position au championnat du monde. Il a joué de prudence, pas question d'éblouir la galerie. Il voulait éviter les faux pas. Mon programme est vraiment un bon programme qui a un tout. Je dirais sécuritaire. Il y a beaucoup de risques si tu tombes sur ton quadruple. Tu manques beaucoup de points. Ça va m'aider beaucoup pour les Jeux olympiques. Car comme il le mentionnait précédemment, c'est maintenant lui qui sera sous le spotlight à Vancouver.